Ce dépistage néonatal a été considérable dans la prise en charge des enfants atteints de l'éco-récidisme. C'était une grande victoire, c'était un grand combat de 20 ans pour l'association. Et c'est une grande victoire qui est à la mesure des résistances qu'on a dû affronter. Avant, il faut bien dire que c'était un petit peu en fonction de chaque hôpital, de chaque médecin, voire un peu même avec des querelles de chapelle. Et donc là, on est arrivé tout de même à un traitement beaucoup plus systématique. Alors bien sûr, à la clé, il fallait qu'il y ait des centres de soins qui puissent faire au moins ce diagnostic ou tout au moins prendre en charge immédiatement l'enfant pour des soins, pour de la prévention à venir. Cette généralisation s'est faite sur instruction ministérielle. Elle a été accompagnée d'emblée de l'identification de centres de référence qu'on a appelé les centres de ressources et de compétences pour la mucoviscidose. Avec donc un nombre minimal de médecins, d'infirmières, de kinés et autres professionnels médicaux nécessaires pour une prise en charge multidisciplinaire des patients. Et ensuite, il y a eu un gros travail qui a été fait au sein de la Société française de mucoviscidose, avec en particulier Christophe Marguet et de la filière, pour arriver à structurer, standardiser, homogénéiser la prise en charge de ces nourrissons atteints de mucoviscidose et qui étaient repérés dans le cadre du dépistage. Et donc éviter l'installation de cesquelles importantes qui vont être très préjoratives pour la suite de l'évolution et obérer de la survie. Ça a été une révolution qui a réellement structuré la prise en charge de tous les patients sur l'ensemble du territoire. Les CRCM collaborent bien avec les laboratoires de génétique aussi et les services de génétique clinique. Ce qui fait que l'autre bénéfice, c'est la prise en charge globale de la famille, de proposer un dépistage des mutations qui sont portées par le patient dans cette famille-là et de prévenir la naissance d'enfants malades si les personnes le souhaitent. Ce besoin d'une explication, d'une brochure pour les jeunes parents, il a été ancien. Comment parler de la mucoviscidose entre nous et en famille ? Et puis l'organisation au quotidien, comment s'organiser face à cette maladie ? C'est le plus difficile de notre vécu, mon mari et moi, et nos enfants, c'est de ne pas savoir. Vers 4 ans, en fait, elle a commencé à présenter des signes de la toux, de la fatigue. On s'est un petit peu inquiétée. Et puis, petit à petit, elle s'est quand même bien dégradée. Elle toussait de plus en plus. Voilà, donc on a galéré, on a erré médicalement pendant un an. On était parfois ébahis, constater l'errance médicale des familles qui avaient vu X médecins avant d'avoir une hypothèse de diagnostic et avec des enfants qui avaient souvent, parfois en tout cas, un état clinique très préoccupant. Le fait de mettre en place le dépistage a permis de totalement abolir cette situation puisque tous les bébés sont dépistés très tôt, avant même d'être symptomatiques. Et donc, on a vu disparaître complètement cette errance diagnostique qui est un élément très, très important. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, on connaît les bénéfices de ce dépistage en termes de qualité de vie, en termes d'amélioration respiratoire et d'amélioration nutritionnelle. Aujourd'hui, plus personne ne ferait marche arrière. Beaucoup de belles études à l'échelle mondiale ont pu démontrer le bénéfice médical incontestable du dépistage néonatal. Grâce à ce dispositif, on a réellement une organisation en réseau qui est particulièrement efficace. Et d'ailleurs, ça a été un modèle pour d'autres maladies. Aujourd'hui, les centres maladies rares, tels qu'ils se construisent aujourd'hui, ont repris le modèle de la mycovisie. C'est très douloureux. On se souvient parfaitement à quel endroit on a été contacté. On se souvient très bien de la tente dans la salle avant de voir le médecin avec le tout petit dans les bras. C'est tout un monde qui s'écroule. C'est le ciel qui me tombe sur la tête. Moi, je le vis encore comme le premier jour du reste de notre vie. Mais ça s'est très bien passé, dans le sens où l'équipe médicale était bien. Je pense qu'ils sont bien briefés pour cela, pour annoncer, avec des mots mesurés, avec la prévention, le suivi dans le CRCM. On savait qu'on était encadrés. Il y avait une infirmière qui était présente, une attention à la façon dont on vivait. Et je trouve que là-dessus, il y a un vrai accompagnement. On se sent entourés, aidés. On s'est appuyés. Vraiment, on n'est pas tout seul. Et ça, c'est super important. Grâce au dépistage, maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir sur l'avenir. Je fais une reconnaissance totalement énorme par rapport à tout ce qui a été fait. C'est des remerciements. Franchement, je me dis qu'on a une chance incroyable. Dans notre malheur, il est né au bon moment, mon fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada